L'opte Lolita, Toki T de son vrai nom, est morte à environ 57 ans au Sicarium de Miami. Elle y était enfermée depuis un demi-siècle et elle devait être relâchée prochainement dans les eaux du Pacifique. Le vendredi 18 août, l'établissement américain a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Ces deux derniers jours, Toki a commencé à montrer de sérieux signes d'inconfort. Elle a reçu les meilleurs soins possibles mais malgré cela, elle est décédée vendredi après-midi à cause, nous pensons, d'une maladie rénale. Le message indique, Toki était une inspiration pour tous ceux qui avaient entendu son histoire. Surtout pour la nation lumi-peuple amérindien de l'Ouest des Etats-Unis, note de la rédaction qui la considérait comme sa famille. Tous ceux qui ont le privilège et l'honneur de passer du temps avec elle se souviendront de son magnifique état d'esprit. Une remise en liberté qui pose question. Il y a 50 ans, Lolita a été capturée dans l'Ouest du Pacifique. Au Sicarium de Miami, elle était l'une des principales attractions et performait dans des spectacles. L'animal mesurait 24 mètres sur 11. En mai dernier, l'établissement avait annoncé que l'Oc serait relâchée dans la nature, à l'endroit où elle a été capturée, dans les 18 à 24 mois. Selon les scientifiques, sa mère de plus de 90 en y est toujours. Cette remise en liberté ne faisait toutefois pas l'unanimité. En effet, relâcher un animal qui a vécu 50 ans de sa vie en captivité suscite beaucoup de questions. Shanna Simpson, une ancienne soigneuse, avait expliqué à Good Morning America, c'est un animal qui n'aime pas le changement, et il y a une raison qui explique pourquoi elle est l'une des plus vieilles orques du monde. On s'occupait tellement bien d'elle, et elle était tellement aimée. L'Organisation de défense des animaux, si Shepard s'inquiétait de cette opération de libération sur Twitter, les dessous de ce projet nous étaient apparus nébules. Risqué pour l'orque dont l'état de santé était précaire, et nous étions particulièrement inquiets de l'issue.